... Votre Excellence, Madame l'Ambassadrice, on se rend compte, nous sommes ambassadeurs. Je suis très heureux de vous accueillir ici au lycée français du Caire pour cette commémoration du centenaire de la naissance de Boudros-Boudros-Rani. Maintenant, à présent, je vais vous présenter le programme de ce mémorial. Premièrement, on aura la présentation de l'événement par M. Exat. Je voudrais tout simplement, au départ, accueillir nos deux chers invités, Mme Leila Ahmed Baeddin. Vous occupez la position de directrice exécutive de la fondation Kemet Boudros-Boudros-Ghali pour la paix et le savoir. Votre Excellence, le ministre M. Khaled Aref, vous êtes ministre délégué, directeur des affaires de la francophonie et représentant du gouvernement égyptien au conseil d'administration de l'Université Saint-Gord d'Alexandrie. Nous avons beaucoup travaillé en recherche documentaire sur M. Boudros-Ghali. Ce qu'il a écrit, on a trouvé deux articles très intéressants, donc qu'il a écrits dans deux livres pour préfacer l'ouvrage. J'invite les lèvres de sixième. Égypte éternelle, éternelle égypte, terre rouge d'une civilisation qui, depuis des siècles, n'a cessé de susciter la curiosité, de déclencher les passions, d'exercer une fascination qui pousse immanquablement à l'écriture, à la description, au propri ou à la peinture, pour tenter de fixer dans les mémoires et les imaginaires les merveilles chèrement offertes au regard du valet-genre. Maintenant, on va accueillir la classe de Mme Faustny. La classe de seconde 4 qui va ici présenter une exposition d'affiches consacrée à M. Boutrous Boutrous Réli. Boutrous Boutrous Réli est un diplomate égyptien, juriste, universitaire et auteur de nombreux ouvrages politiques. Boutrous Boutrous Réli est né au Caire, en Égypte, dans une famille de la haute bourgeoisie copte. Il a obtenu une licence en droit de l'Université du Caire en 1946, un doctorat en droit international de l'Université de Paris et le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris en 1949. Puis, en 1992, il est devenu le 6e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, dans lequel il a entamé un mandat de 5 ans. J'avais des idées fortes dans la mesure où je pensais que les Nations Unies seront amenées à gérer la pléga froide. Il est nommé secrétaire général de la francophonie de 1997 à 2002. Il est mort à l'âge de 93 ans et a laissé derrière lui des ouvrages et des actions éminentes qui cherchent toujours à promouvoir la paix dans le monde. Dans le cadre de cette table ronde, la classe de la Terminale 2 a préparé et réalisé de courtes vidéos en groupe, retraçant certains des moments phares de la vie exceptionnelle qu'est celle de M. Boutros-Ghali. Nos capsules vidéo s'inspirent du modèle Pecha Kucha. Cette méthode consiste à synthétiser les informations afin d'en retenir l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la francophonie en Égypte. C'est, comme vous l'avez mentionné, 88 pays, tous francophones. Et c'est là que Boutros-Boutros-Ghali a changé cette organisation et qui l'a fait introduire la paix, la démocratie. Aux Nations Unies, il a introduit beaucoup de réformes. Le gouvernement lui a donné la position d'être secrétaire général du Conseil des droits de l'homme. Nous cédons la parole aux élèves de sciences politiques et HGSP du lycée Balzac qui auront des questions sur le métier de diplomate et l'orientation post-bac. Quelles sont vos principales activités en tant que diplomate ? Lire des rapports, essayer de convaincre les adversaires de notre opinion. Pour devenir diplomate, il y a un concours. Tous les diplômés qui ont une licence ou un baccalauréat peuvent se présenter à ce concours. Et à la fin, sont retenus les meilleurs 40 candidats. C'est eux qui vont intégrer le ministère des Affaires étrangères. Ils auront une formation à l'Institut diplomatique. Et ensuite, pendant une année, ils vont travailler au CAIR, ici, au ministère, pour une période d'un an, deux ans, avant d'être affectés à des postes dans une ambassade à l'extérieur. Maintenant, c'est au tour du quiz. Vous pouvez vous applaudir. Un grand merci à la fondation Kemet Boutros Gali pour l'appel et le savoir. Vous n'êtes pas venus les mêmes villes, vous êtes venus avec une grande affiche qui retrace un peu les moments, les stations les plus importantes dans la ville de l'homme Boutros Gali. Je suis dans l'Université Saint-Gord, dont je vous ai parlé. Donc, ça nous explique les spécialisations, les formations, comment ça fonctionne. Peut-être que quelqu'un d'entre vous serait intéressé après ces études universitaires. Alors, monsieur le ministre, madame l'ambassadrice, merci beaucoup. Et puis, on voulait donc, à tous les deux, vous remettre un petit souvenir du lycée français du CAIR. Je voulais également féliciter les élèves, parce que j'ai été très impressionné des travaux que vous avez fournis pour préparer cette matinée. Merci à tous et encore toutes les félicitations. Merci, monsieur le gars. Sous-titrage Société Radio-Canada